Le colloque sur le vivre-ensemble dans l'archidiocèse de Lubumbashi s'est achevé ce samedi 18 juin 2022. Parmi les recommandations, les participants souhaitent notamment l'identification des sources de désinformation, des discours de haine ainsi que l'intégration des notions du vivre-ensemble dans le cours du civisme. Une salve d'applaudissements ponctuait les discours de clôture de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, une adresse dans laquelle Mgr Fulgence Mouteba s'est affichée en ambassadeur de la concorde sociale. Il faut sortir de notre cœur et de nos égoïsmes pour aller humblement vers les autres, nos semblables, les étrangers qui partagent la vie avec nous, pour engager un dialogue constructif à travers le vivre-ensemble. Mais pour y arriver, les communautés ayant pris part à ces assises n'ont pas tari de recommandations. aux gouvernants, de créer un mécanisme dédié à la prévention et à la résolution des conflits intercommunautaires, d'intégrer dans le cours du civisme les notions du vivre-ensemble. À la classe politique congolaise, de mesurer la gravité et les conséquences des discours politiques inappropriés qui fragilisent les fondements du vivre-ensemble en toutes circonstances. Déjà, la détermination s'élit dans le rang des participants. Beaucoup, en effet, soulignent l'importance de prêcher le vivre-ensemble dans leurs milliers de vies. Le grand défi, c'est celui de la conversion. Nous devons chacun mettre de l'eau dans son vin, chacun sommeillé pour que la vie soit possible et heureuse avec les autres. Nous devons exploiter nos différences comme opportunités. Nous devons exploiter nos différences comme forces pour que les congrès de demain puissent aller de l'avant. Toutes les stratégies que nous avons acquises, nous allons voir comment les répercuter au niveau de nos bases. L'objectif étant de vivre toujours la paix et le vivre-ensemble. Contrairement à ce qui a été annoncé, la marche sur le vivre-ensemble n'a pas eu lieu. Ce serait pour des raisons sécuritaires.